salut à toutes et à tous bienvenue sur une petite partie avec un navire que j'affectionne particulièrement qui est le cuirassé français Alsace qui est donc un paper ship mais qui était un navire donc si vous intéressez un peu l'histoire qui était prévu qu'il devait succéder au classe richelieu donc on va pas faire un historique du navire mais je vous parle de l'Alsace pourquoi tout simplement car wargaming a décidé dans un grand instant de réflexion de nerf le navire voilà donc avant de parler du nerf concrètement pourquoi nerf le navire la raison officielle est que l'Alsace surperformerait par rapport aux autres cuirassés de tier 9 voilà ça c'est l'explication de wargaming on n'aime rien savoir sur quoi il se base puisque Woz Number utilise les stats de wargaming et quand on analyse ses stats on se rend compte que l'Alsace n'est pas de navire le cuirassé de tier 9 qui fait le plus de dégâts n'est pas celui qui a le plus gros winrate voilà donc on sait pas trop en quoi il se distinguerait en fait par rapport à des moussashis qui sont bien plus efficaces par rapport à des missouri qui ont des très bonnes stats aussi et c'est assez donc assez étrange la raison invoquée donc par le community manager sur le forum officiel quand je me suis permis d'intervenir était que c'est un navire facile à jouer d'accord j'aimerais savoir en quoi c'est un navire facile à jouer sur concrètement sur quoi se base cette analyse un navire facile alors étudions tout simplement le truc bêtement qu'est ce qui caractérise principalement l'Alsace ce sont ses 12 canons 12 canons de 380 mm qui ont une très forte vitesse initiale donc avec une trajectoire assez tendue dont la contrepartie est que quand vous avez un croiseur de flanc vous lui faites des overpens en série là où un autre cuirassé aurait mis des citadelles et l'aurait envoyé par le fond c'est donc un navire facile à jouer c'est également un navire au blindage relativement faible qui fait que quand il se fait matraquer la tronche à coups d'obus HE que ce soit par les 152 155 mm avec la compétence IF HE donc en français obus une amorce inertielle ou je ne sais plus quoi il prend cher sur les 203 mm HE il prend cher c'est un navire qui fond très vite et comme je joue aussi pas mal les croiseurs français je veux dire que quand je suis dans mon saint louis et que je tombe sur un Alsace en face j'ai pas spécialement l'impression qu'il pose problème justement à cause de ces overpens et du fait que j'arrive à le faire fondre mais bon le navire surperforme donc la logique c'est de nerfer le bateau pour le nerfer qu'est ce qui a été choisi c'est bien simple d'augmenter son reload de deux secondes et d'augmenter son et de réduire son sigma de 1.7 à 1.6 réduire le sigma qu'on fait revient à tout simplement augmenter la dispersion des canons donc déjà passé de 30 à 32 secondes on se retrouve donc avec un cuirassé qui a les mêmes tourelles que le richelieu les mêmes calibres que le richelieu mais qui par un petit tour de magie va tirer en 32 secondes au lieu de 30 sachant que déjà le richelieu tirant à 30 secondes c'est un petit peu aberrant étant donné que les tirs pits qui sont en 380 tirent en moins de 30 secondes et que 30 secondes dans le jeu c'est le taux de la vitesse de reload globalement des 406 millimètres donc voilà bon façon changer le sigma qu'est ce que revient en fait de changer le sigma il se retrouve avec un sigma qui est équivalent à celui du cuirassé lion donc le T7 français qui lui a 16 canons et donc à la base on lui avait mis un sigma tout pourri justement pour compenser ses 16 canons donc là avec 12 tubes on va se retrouver avec le même sigma qu'un cuirassé qui a 16 tubes logique donc en fait changer le sigma ça revient à vous enlever des canons tout simplement puisque vous augmentez la dispersion donc vous réduisez le taux de coût au but et donc on dit bah en fait on vous a fait un bateau dont le concept c'est d'avoir plein de canons mais on veut pas que ces plein de canons touchent plus que d'autres navires qui en ont moins donc en fait ils sont là pour décorer quoi c'est de la déco donc moi ce que j'aime pas c'est déjà le niveau historique mais ça on a bien compris que wargaming il chie un peu sur le côté historique ils s'en battent la rate ils ont soi-disant des conseillers historiques je sais pas très bien ce que font les mecs mais bon on a compris c'est pas un simulateur c'est un jeu d'arcade soit d'accord mais bon de là à conduire à des aberrations de ce genre ça pique un peu donc mais le côté historique passe à la poubelle et les deux changements en fait ensemble ça contribue simplement à fausser les stats il ya un truc qui s'appelle tout simplement quand on fait des modifications que ce soit dans n'importe quelle industrie et moi pour vous parler de quelque chose que je connais mieux qu'est le web marketing qu'on appelle le test and learn ou quand on veut calculer l'impact d'un changement sur une expérience utilisateur par exemple typiquement je veux optimiser ma page web je vais faire des changements dessus je veux tester quelque chose pour pouvoir comparer le avant et le après on a besoin de faire un changement un changement tout simplement pour voir qu'est ce qui se passe sur la version initiale et qu'est ce qui se passe sur la nouvelle version voilà c'est ça le test and learn on teste et on apprend si vous changez deux paramètres en même temps donc là le temps de reload et le sigma comment vous faites concrètement pour analyser vos stats vous pouvez pas comment vous allez déduire de la réduction de dégâts que vont entraîner ces deux changements quel ratio vient d'un changement quel ratio vient de l'autre et donc quel est l'impact de même de chaque changement que vous que vous avez fait c'est impossible en fait si on veut calculer l'impact de deux changements en même temps il faudrait faire quatre versions du projet c'est à dire avoir les stats tels qu'elle du navire actuel avoir les stats du navire actuel avec simplement l'augmentation de reload les stats du navire actuel avec le simplement augmentation de sigma et les stats du navire actuel avec les deux changements à la fois donc ça veut dire qu'il faudrait donc outre le navire de base faire trois navires de tests mais c'est parce qu'il va se passer ils vont introduire un seul navire qui va remplacer le navire existant statistiquement c'est une aberration sans nom voilà vous pourrez le prendre par tous les bouts que vous voulez c'est de la statin mais bon le l'alsace surperforme selon wargaming alors c'est aussi également il ya quelque chose que je voudrais mitiger c'est que le l'alsace est donc un navire récent on compare avec des navires qui sont implémentés là depuis plus longtemps donc en plus de parties sur lesquelles il ya donc un phénomène de lissage phénomène de lissage qui n'y a pas eu dans les stats encore de l'alsace et donc ça également on s'en fout à plein pot et dans le même temps vous avez des cuirassés comme le conqueror un cuirassé anglais qui foutent le feu à chaque salve mais on s'en bat les couilles parce que voilà c'est pas grave les stats disent que c'est bon conqueror qui est pareil est un navire récent mais là dans son cas les stats disent que c'est bon mais l'ansalfe faut le nerf et comme par hasard on va dire que je fais du complot mais dans leur maladresse wargaming annoncer donc l'arrivée du jambard cuirassé jambard en navire premium on sait pas encore si c'est un navire acheté ou un navire qui sera en fripex mais on sait très bien qu'un navire en fripex on peut claquer de la thune pour acheter des doublons et convertir de l'xp en fripex pour récupérer un navire donc c'est un navire en fripex ça reste quand même de la thune engrangé le jambard il sera au tier 9 hasard le jambard c'est quoi c'est simplement le deuxième navire de la classe richelieu qui a eu beaucoup de déboires pendant la seconde guerre mondiale et qui finalement a été achevé dans les années 50 donc ça a été un richelieu très très amélioré et ce jambard est équipé de 8 canons donc 8 canons de 380 ce qui au tier 9 est un peu léger qui rechargeront plus vite avec un consommable qui améliore le rechargement du canon de 50% pendant un temps dont je me rappelle plus je vais pas vous dire de conneries un peu comme le rechargement accéléré des torts des tubes dans ce torpille en fait il existe sur sur certains destroyers et qui aura un meilleur sigma parce que voilà plus moderne et que 8 canons donc comme par hasard ce navire arrive avec seulement 8 tubes et pour le rendre performant par rapport à l'alsace l'alsace se fait nerf on va dire que ça n'a rien à voir voir gaming va nous expliquer que ça n'a rien à voir le fait est que le nerfait le navire de ligne un moment où on annonce un premium c'est de fait suspect en outre ce serait pas la première fois que wargaming ferait ce genre de galipettes on est un peu habitué de leur tour de passe passe quand même donc voilà le nerf de l'alsace j'aimerais en fait qu'on me le justifie vraiment avec des vrais stats c'est à dire qu'on me dise oui dans telle et telle condition il surperforme globalement il pour telle raison on le nerf mais non on nous donne un chiffre global de dégâts et ce chiffre global de dégâts il ne justifie en rien un nerf en rien c'est à dire qu'on me le prouve par a plus b mais il je crois qu'il n'y a rien à prouver en fait si ce n'est que encore une fois wargaming dont le développement est opaque se scheerde alors j'ai adoré aussi la réponse du community manager quand je me suis offusqué de ça sur le forum cher tanatoï si tu je pense pas parce que vu le nombre d'abonnés que j'ai je pense que tu t'embas la rate de toute façon quand je me suis opposé à ça en expliquant que en termes de test and learn c'était une connerie prononcée ma sortie quand même ouais faut pas les développeurs ont de l'expérience savent ce qu'ils font le non argument parce que c'est connu les développeurs de jeux vidéo qui ont ne font jamais de conneries jamais il n'y a jamais de bourde dans le jeu vidéo moi je travaille dans le monde du jeu vidéo depuis quinze ans j'en ai testé des jeux je peux vous dire j'en ai bouffé un des centaines des conneries de design des conneries d'ajustement on n'en a jamais vu ne serait-ce qu'un qui a été extrêmement médiatique star wars battlefront 2 donc de dice dice c'est vrai c'est pas un petit développeur c'est un petit développeur de fps ils maîtrisent pas ils ont jamais fait de fps ils n'ont jamais fait la série battlefield connaissent pas les mecs quand ils ont introduit le système de cartes violettes avec les loot box aléatoire qui ont complètement pourri le jeu parce que mister kéké qui avait sorti son portefeuille et qui avait pu récupérer des cartes violettes à tir à la rigaud pouvait vous rouler dessus en faisant rouler sa tête sur son clavier alors que vous vous jouiez de manière réglo ça n'existe pas même eux l'ont reconnu c'est vrai que dice n'a pas d'expérience donc wargaming est totalement à l'abri du risque de faire de la merde et puisqu'on parle de wargaming on parle bien des gens qui nous ont vendu le grave zeppelin le porte-avions grave zeppelin qui était complètement pété que même ils ont reconnu que leur porte-avions était complètement pété que le truc il n'est pas en vente aujourd'hui qu'il sera pas en vente tant qu'il n'y aura pas une refonte du système des porte-avions parce que c'est vrai que parlant de trucs pété le gameplay des porte-avions même eux ont reconnu qu'il était pété c'était pas jouable en l'état c'est les mecs qui ont rendu les torpilles du shimakaze détectable depuis la lune parce que ouin ouin les cuirassés ils n'arrivaient pas à esquiver les torpilles ils en prenaient trop dans la bouche et ensuite nous ont sorti la sashio avec les torpilles les plus furtifs du jeu qui mange les cuirassés une main dans le slip mais voilà on parle de ces devs donc ouais d'accord ce sont des devs qui ont d'expérience ils ont beaucoup d'expérience ils se sont déjà déchirés et se déchireront après après c'est normal je veux dire c'est pas facile non plus l'équilibrage faut pas se leurrer pépé le matin en se levant il va pas équilibrer un jeu c'est pas à la portée de tout le monde on est d'accord mais il faut arrêter l'argument de oh les devs ils savent ce qu'ils font non 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 les devs peuvent se planter ils se plantent ils se planteront encore sauf que le problème de wargaming c'est qu'ils n'écoutent pas n'écoutent pas la communauté et que là ils introduisent ils veulent introduire un changement qui se base sur des chiffres obscurs dont on ne sait rien et ils font deux changements à la fois dans ce qui rendra totalement impossible l'analyse statistique donc ça c'est dit eh ben on va revenir pendant ce temps là sur cette petite partie vu que j'ai dit ce que j'avais à dire cette petite partie en alsace justement qu'on va profiter de hop avant qu'ils se fassent nerfs la tronche pour atteindre le république voilà voilà et comme vous avez pu voir l'alsace je fais pas du tout d'overpen sur les sur les croiseurs pas de problème et puisqu'on parle d'overpen c'est vrai qu'il y a eu des précédents c'est à dire de dans le changement de la balistique quand je repense par exemple au dunkerque au cuirassé dunkerque quand il est sorti il distribuait avec ses 340 mm en tir tendu la distribuer des citadelles à tous les croiseurs qui rencontrait entre temps wargaming un petit peu modifié la balistique a fait ce qu'on a ce qu'ils ont appelé la normalisation et depuis l'overpen comme un gros sale lui aussi donc c'est vrai qu'ils ont jamais fait des changements malheureux impactant de manière malheureuse le gameplay changeant radicalement un bateau jamais je pense que l'alsace aujourd'hui il est bien peut-être qu'il a besoin d'un ajustement peut-être mais pas fait j'ai un vrai problème avec les ajustements qui n'ont pas de cohérence d'avoir des navires dans le jeu sur les mêmes canons avec des stats différentes c'est pas cohérent c'est juste pas cohérent et je n'aime pas ça du tout après voilà ils trouveront toujours des défenseurs disant que world of warships n'est pas un simulateur mais ne pas simuler ça veut pas dire qu'on a envie de choses incohérentes dire par exemple call of duty n'est pas un simulateur si demain dans call of duty je mets un headshot deux headshot trois headshot un mec et qui continue de cavaler comme un lapinou en ayant perdu un dixième de sa vie j'ai crié au scandale parce que ça pue du cul quoi voilà on n'est pas dans overwatch faut être sérieux un moment ce serait des vaisseaux spatiaux encore je dis pas mais là on reprend des unités à partir du moment en fait on reproduit un environnement qui s'inspire de choses réelles il faut qu'on ait une cohérence à défaut d'avoir du réalisme il faut de la cohérence et des jeux arcade qui ont de la cohérence vous vous en avez il y en a il y en a plein donc on peut pas ne fait ne pas avoir de cohérence c'est dire je vais qu'est ce qu'on pourrait prendre comme exemple si on reste dans un fps réaliste à la code si le mec il saute depuis une grue le haut d'une grue toi dans un code ou dans un dans un battlefield il arrive au sol il perd un quart de vie il repart en courant non ce n'est pas possible ça ça passe dans un overwatch éventuellement voilà ça passerait dans un jeu qui veut un contexte crédible ça ne passe pas et ouais puis tiens je profiter quand cette bataille soit pas terminée est ce que je vais continuer à pousser j'ai baissé un peu d'activité sur world of warships l'ambiance des forums ne contribue pas trop d'ailleurs ce que j'ai envie de m'acharner plus que ça il ya je sais pas il ya une ambiance que je trouve assez malsaine en ce moment les mecs qui ont la science infuse qui vous prennent de haut qui vous parle comme de la merde je trouve ça assez fatiguant en ce moment je trouve aussi qu'en fait depuis depuis quelques temps que niveau devoir de warships c'est écroulé alors moi je suis pas un joueur super unicom donc je fais ce que je peux en partie mais je vais pas renverser la tendance d'une équipe de moule et je trouve qu'il ya des choses trop de comportements qui deviennent aberrant et bon plaisir sincèrement il est en chute libre et quand j'ai ce plaisir en chute libre et que dans le même temps j'ai l'impression que les devs font n'importe quoi pour lisser le jeu qui voudraient que tous les navires et les mêmes stats sans qu'ils puent aucune saveur sans qu'ils puent aucune différence j'ai une sorte de lassitude qui s'installe dans l'état actuel du jeu j'aime bien les navires de guerre je vais continuer à jouer mais c'est vrai que mon nombre de parties tend un peu à régler voilà mais écoutez je je me tais j'en ai assez dit puis je vais vous laisser la trame de fond à finir ces navires on va essayer de terminer la partition de victoire ce que je vois que mes petits gars ils sont en train de crever la gueule ouverte quand même mais normalement les gagner cette partie et on va essayer de terminer les derniers navires tiens monarque monarque qui est pareil qui est un navire qui met pas du tout le feu à chaque salve très équilibré pas de soucis majeur oh le gars il est énervé on va mettre un speed boost pour fond non mais arrête de me tourner en auto non je veux pas éviter l'île par là je veux aller sur le monarque moi alors faut désactiver ça je vous recommande quand même qu'il y ait de désactiver je l'ai pas fait sur sur ce pc de désactiver en fait l'anticollision sous peine de vous retrouver avec des situations comme ça ah le lion il s'est bien suicidé magnifique le lion mais est-ce que je me finirais pas le monarque c'est la magie qui l'a fini maintenant il y a choumou dans sa smoke allez choumou pourquoi il me spot c'est qu'il est plus dans sa smoke t'es où choumou où t'es choumou je te veux je veux ton corps pourquoi la magie s'en va là j'ai du mal à capter bon on a gagné hein mais je comprends pas mais à magie mais il va de l'autre côté le choumou il est là on peut le tuer se faire plaisir dessus je sais pas ah alors là j'ai eu un indicateur comme quoi j'étais verrouillé canon et cet indicateur a disparu donc je pense qu'en fait il m'a verrouillé canon et qu'il va me torpe donc bon on va changer de cap et là je suis reverrouillé canon donc il y a de fortes chances que les torpilles soient dans l'eau déjà ça c'est un petit indice qui peut être utile parce qu'en fait quand un destroyer vous repasse en fait sur les torpilles qui ne vous verrouille plus avec ses canons vous perdez cette indication de verrouillage donc on va essayer ah bah la partie est finie voilà bah écoutez je vous souhaite une super journée à tous et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur votre avis concernant l'état du jeu concernant le nerf de l'Alsace concernant Wargaming et notamment concernant les grosses blagues de com sur les forums et la communauté dans son ensemble allez ciao 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 ciao